En ce moment on parle beaucoup des altcoins et des cryptos qui performent, on parle également beaucoup de tout ce qui est airdrop, mais s'il y a bien un sujet que je voudrais totalement abandonner aujourd'hui, c'est les stablecoins, et plus particulièrement ce qu'on peut faire avec ces stablecoins, parce qu'il y a plein de stratégies qui peuvent se construire dessus et qui peuvent être très intéressantes. Alors dans cette vidéo on va se focus là-dessus et on va regarder où est-ce que tu peux poser tes stablecoins pour avoir des performances relativement sympathiques. Juste avant de commencer la vidéo, énorme disclaimer, comme d'habitude à partir du moment là où tu déposes des fonds sur un contrat, tu as toujours un certain risque que le projet se fasse hacker ou alors qu'il y a un souci avec celui-ci, et donc une partie ou même parfois la totalité des fonds qui ont été déposés dessus, disparaissent totalement de la surface de la terre. Oui c'est pas très marrant, mais par contre c'est toujours quelque chose à garder en tête. Et ce d'autant plus quand tu te rapproches de petits projets. Ceci étant dit, on est parti et on va voir différents plays pour faire performer tes stablecoins. Le premier truc, et ça ça paraît tout bête, mais c'est de venir prêter tes stablecoins. Avant d'aller voir des plateformes qui sont un petit peu plus petites, on va parler du king dans le game qui s'appelle AV. Et sur AV aujourd'hui, en fonction des blockchains, tu peux choper entre 10 et 25% d'APY. Oui oui, sur tes stablecoins. Ici par exemple, je suis sur Avalanche qui est du coup l'un des marchés qui fonctionne le mieux. Et si je viens déposer de l'USDT sur le marché d'Avalanche, je vais récupérer 23,34% d'APY. Ce qui est vraiment pas déconnant. Juste en dessous, ils ont même une poule isolée pour le frax qui monte à plus de 100% d'APY. Mais je t'avoue que j'ai des doutes et j'imagine qu'il y a des conditions ou alors qu'elle est limitée et que tu peux pas stacker autant que tu veux. Mais pour le coup, les positions avec les autres stablecoins sont bien réelles. Alors par contre, ça va beaucoup varier en fonction des blockchains sur lesquels tu vas. Par exemple, ici sur Base, il y a seulement 5% d'APY. Sur Arbitrum, si on regarde les stablecoins, on est plutôt entre 10 et 15%. Sur Optimism, en fonction du stablecoin, c'est entre 10 et 18%. Et voilà, je vais pas tous te les faire, mais sache qu'il y en a beaucoup. Sur la Binance Smart Chain et de l'USDT, tu montes même jusqu'à 50%. Bon, comme tu t'en doutes, il y a plusieurs choses à mentionner. Déjà la première, comme d'habitude, c'est de savoir d'où viennent ces intérêts. Ici, il n'y a absolument aucune surprise, c'est tout simplement des gens qui viennent emprunter et qui viennent payer encore plus que ce que toi tu vas venir recevoir. Par exemple, ici à droite, si quelqu'un essaye d'emprunter de l'USDT, il va payer 60% d'APY. Et sur ces 60% là qui est payé par les gens qui empruntent, eh bien il y a 50% qui t'est reversé à toi. Sachant qu'on est en bull market, les gens prennent tout simplement plus de risques et donc ont tendance à emprunter à des taux plus élevés. Attention maintenant, cet APY là, il est variable. Si tu cliques sur le marché et du coup le jeton qui t'intéresse, tu vas tomber sur cette page. Donc ici, on a effectivement notre USDT avec un APY de 50%. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en moyenne, il est plutôt aux alentours de 10%. Voilà, ici on a la moyenne 10,42%. Même si en ce moment, il a tendance à être au-dessus et qu'il est plutôt aux alentours des 15% comme on peut le voir sur la courbe juste ici. Et si on fait la moyenne à l'année, on est plutôt sur un 7,69%. Donc attention, c'est pas parce qu'à l'instant T, tu vois un APY qui est extrêmement important que celui-ci va rester aussi élevé. En effet, ça dépend de l'utilisation du jeton que tu viens déposer. On a vu ça pour un AV, mais c'est disponible sur quasiment tous les projets de lending borrowing. Ici, par exemple, sur Margin Fee, si on regarde ici, on va pouvoir avoir du 18% de l'APY sur de l'USDC ou encore du 20% sur de l'USDT. Et ici, c'est exactement pareil. Si tu es payé autant, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui acceptent de payer beaucoup pour emprunter. Pour Margin Fee, on notera également que c'est un projet qui n'a pas encore de jeton. Donc si tu te positionnes dessus, tu seras peut-être éligible à un airdrop qui fera encore monter les intérêts que tu vas recevoir. La même chose est disponible sur Kamino. Là, on va avoir 23% sur de l'USDC et 20% sur de l'USDT. Ici aussi, il y a un modèle à points, mais celui-ci va se terminer en fin du mois, donc à prendre en compte. On notera également que si tu as des stablecoins, c'est peut-être pas si optimisé que ça de venir les louper. Je t'invite donc à faire tes propres calculs avant de faire n'importe quoi. Et également ici, encore avec du lending borrowing, on a par exemple Prime Protocol. Et donc ici, si on vient filtrer au niveau des assets, disons par exemple de l'USDT, on peut également choper ici du 16% par exemple sur Polygon. Et il y a quand même pas mal de possibilités différentes. Par contre ici, il faudra juste faire attention à la TVL, si celle-ci est relativement faible, c'est probablement que les intérêts ne vont pas tenir dans le temps. Et pareil, on est également sur un projet qui n'a pas encore de jetons, et donc en faisant ça, tu vas également participer probablement à un airdrop. Et juste ici, tout pareil sur un certain Aries Market qui est disponible sur Aptos. Attention par contre ici, il y a un certain % des intérêts qui est redistribué en jetons Aptos, et pas directement dans le stablecoin. C'est donc à prendre en compte si ça t'intéresse peut-être de choper un petit peu de jetons Aptos. Alors ici, évidemment, je ne vais pas te mentionner tous les projets qui existent en lending borrowing, il y en a beaucoup trop. Par contre, si tu veux savoir exactement, tu vas tout simplement dans Lending sur DeFiLama, et voilà, tu vas te retrouver avec une liste des plus gros projets qui proposent ce genre de services. Et si tu couples les intérêts que tu peux choper sur ce genre de projet, plus les airdrops, eh bien je pense que tu as très clairement de quoi faire travailler tes stablecoins. Et avant de parler des projets vraiment spécifiques, je vais également mentionner une initiative en cours sur Starknet, qui du coup est le DeFiSpring qui rend la chose très intéressante pour les personnes qui participent à la DeFi sur Starknet. On a par exemple ici sur Ekubu un plus 56% d'APR distribué en jetons Stark, et c'est vraiment très important, donc je me permets de le souligner. Et tu peux retrouver exactement la même chose sur Nostra, ici en USDT ou en USDC, avec des APR qui sont complètement délirants. Évidemment ici, sachant que c'est payé en Stark, c'est donc uniquement durant la campagne, et donc à prendre en compte. Je n'ai pas fait le tour de tous les projets sur Starknet, mais je sais qu'il y a pas mal d'opportunités de ce type-là. Et à noter également que pour Starknet, la majorité des projets n'a pas encore de jetons, ce qui veut donc dire que tu récupères les intérêts payés en Stark, plus possiblement différents airdrops de ces projets. Je pense par exemple ici à Avenue, que tu utiliseras certainement pour faire des swaps, mais on peut également mentionner un certain Nostra, qui est le plus gros au niveau TVL sur Starknet, ou encore Ekubu, sachant que ZKLend a déjà fait son airdrop. Voilà, ça c'est vraiment pour les plus gros sur Starknet. Ensuite au niveau des intérêts pour les stable coins, on peut également mentionner le volt principal, le HLP d'Hyperliquid, qui du coup est particulièrement performant, comme tu peux le voir juste ici, avec 136,5% d'APR. Alors attention, il faut savoir qu'ici c'est quand même quelque chose qui est extrêmement variable. Cet APR là, il est calculé en fonction des performances du mois précédent, c'est-à-dire que ici par exemple sur les 30 derniers jours, il y a eu 13% d'intérêts qui ont été générés. On va venir l'annualiser, donc on va faire 1 x 12 et on retrouve nos 136%. C'est donc une performance qui est très clairement dépendante de la période qui vient de passer, et donc qui ne présage absolument pas des intérêts qui seront générés par la suite. Et d'ailleurs sur le HLP, il faut le rappeler, tu peux même perdre de l'argent. Alors comment ça fonctionne le HLP d'Hyperliquid ? Et bien tout simplement, ça correspond à la liquidité qui est utilisée par les traders sur Hyperliquid, et donc les frais qui sont chargés par Hyperliquid vont directement être redistribués aux personnes qui sont dans la poule HLP, plus les pertes des traders qui utilisent la plateforme. Mais attention à l'inverse, si on se retrouve avec des traders qui sont plutôt gagnants, et bien ici les intérêts vont devenir négatifs, car c'est cette liquidité qui est utilisée pour les payer. Sachant qu'en ce moment, il y a énormément d'activités sur Hyperliquid, car beaucoup de personnes spéculent sur un potentiel airdrop, ça fait qu'il y a beaucoup de volume sur la plateforme, à ça on cumule la volatilité importante du marché, et on se retrouve donc avec des intérêts qui sont très importants. C'est donc pour ça qu'en ce moment, on peut voir des chiffres aussi aberrants qu'un 136% d'APR. Mais du coup, à prendre en compte que ce n'est pas du tout une constante, et que tu peux évidemment perdre de l'argent si tu te positionnes là-dessus, et que les traders commencent à gagner. Donc voilà, ça c'est pour le vault principal Hyperliquid. Il y a savoir également qu'il y a d'autres alternatives qui existent et qui sont disponibles juste ici. Et attention, sur ceux du dessous, il y a beaucoup moins de TVL, et ça peut très vite partir à la hausse comme à la baisse. C'est donc bien plus safe d'être positionné sur le HLP. Je me suis également posé la question de voir ce que ça donnait du côté de GMX. Ici sur GMX, on a des intérêts qui sont à 94%, ce qui est important, mais attention ici, c'est une poule qui est instantivée, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage des intérêts qui sont reversés sous la forme de jetons Arbitrum. A noter également que les poules V2 fonctionnent de façon un petit peu différente, car tu vas directement devoir sélectionner le marché sur lequel tu veux fournir de la liquidité. Et en fonction du marché, tu remarqueras assez rapidement que ce n'est pas du tout les mêmes intérêts. Attention également à bien vérifier le pourcentage d'intérêts qui est redistribué en Arbitrum, ici il est de 60% sur la paire OP par exemple. Ce qui est donc bien moins intéressant, car la campagne avec de l'Arbitrum distribué ne sera pas éternelle. On va maintenant regarder un autre terrain avec les VE33, qui du coup est littéralement du Yield Farming. Donc ici par exemple je suis sur Tena sur la BSC, et en fonction des paires on peut avoir des choses assez sympathiques, comme par exemple ici 25% sur de l'USDV, donc le jeton de Layer 0 et de l'USDT, du 87% sur du MAI Frax, mais le MAI il n'y a plus grand monde qui lui fait confiance, ou encore du 35% sur du Frax BUSD. Je me suis également posé la question d'aller voir du côté de chez Aérodrome sur Base, ici également on va voir des APR qui sont plutôt intéressants en fonction des jetons, mais attention en fonction des stable coins, tous ne sont pas aussi réputés les uns que les autres. Par exemple ici de l'USDC+, et de l'USD+, je n'ai absolument aucune idée d'où sortent ces jetons. Donc en fonction des stable coins que tu utilises, il y a également un risque à prendre en compte. Ici sur des pools relativement classiques, comme avec du LUSD-USDC, tu peux choper 35% d'APR. Et j'en ai également profité pour aller voir du côté de Vélodrome qui est l'équivalent sur Optimism, et ici aussi en fonction des paires sur lesquelles tu veux venir stacker, les intérêts sont vraiment très variables. Donc voilà, si tu voulais une alternative de plus, et bien sache que sur les VE33, tu peux trouver des choses relativement intéressantes. Mais par contre fais bien attention au type de stable coins que tu vas venir stacker dessus, car beaucoup sont plus ou moins inconnus au bataillon et présentent donc des risques accrus. Là maintenant on vient de faire le tour des opportunités qui sont quand même relativement classiques, et qui je pense tu les connaissais déjà, mais peut-être que tu n'étais pas au courant quand Bull, il pouvait être aussi intéressant. Maintenant on va donc regarder des choses qui sont un petit peu plus niche, et qui sont seulement possibles depuis pas si longtemps que ça. Je pense notamment aux airdrops à points qui sont basés sur des stable coins. Et ce nouveau primitif qui permet des stratégies super intéressantes, il s'appelle Waves Market. C'est un projet qui permet littéralement de vendre les points des différents airdrops auxquels tu participes. Par exemple ici si je veux, je peux acheter jusqu'à 1 million de points de chez Camino pour 700$. Oui, c'est quelque chose qui fonctionne réellement et qui est disponible aujourd'hui. Par contre quand tu vends des points, évidemment que les jetons ne te sont redistribués que le jour là où le projet décide de lancer un jeton. Et donc c'est un airdrop s'il y en a un. Si tu veux un guide complet sur l'utilisation de Waves Market, il y en a un qui est disponible directement sur la chaîne. Alors pourquoi ça nous intéresse ici ? Et bien tout simplement car les points que tu vas venir marquer sur différents airdrops sont tradables et permettent de générer du revenu supplémentaire. Je vais prendre un exemple très simple. Juste ici on va regarder Parcel, le prix minimum pour 100 000 points ici ça a l'air d'être aux alentours de 130 jetons. Et pour le coup les offres qui sont là depuis un petit peu plus longtemps et celles qui partent, elles sont plutôt aux alentours de 100 000 points et égal à 150$. Ce qui est quand même relativement sympathique et ce qui donne lieu à des stratégies très intéressantes. Voilà un exemple d'un wallet que j'ai lancé sur Parcel il y a 7 jours. Comme tu peux le voir juste ici, je l'ai positionné sur du trading et j'ai posé environ 3 000 dollars. En 7 jours j'ai marqué 400 000 points. 400 000 points si on me prend le cours ça s'échange environ pour 600 dollars. Ce qui veut donc dire que si je souhaite je peux sécuriser 600 dollars. Ce qui représente environ 7% d'intérêt en l'espace de 7 jours. Oui c'est énorme. Et pour le coup vu le classement de mon wallet qui ici est 17 000 sur 220 000, et bien je pense très clairement récupérer plus si je patiente pour recevoir un airdrop dessus. Finalement cette nouvelle stratégie avec Wales Market, et bien elle permet tout simplement de venir sécuriser un minimum pour tes airdrops. Dans le cas où évidemment quelqu'un décide d'acheter les points que tu vends. Et ça c'est une stratégie que j'avais partagée il y a 3 semaines dans la newsletter payante. Donc si jamais ça t'intéresse, le lien est disponible directement en description. Alors pour Parcel on est d'accord que ça commence à faire tard pour se positionner dessus. Par contre il y a un autre projet sur lequel tu peux te positionner avec des stable coins, sur lequel on est relativement early. Il s'agit d'Elixir, un projet qui vise à fournir de la liquidité aux perps. Et ici on est sur une campagne à points qui a commencé il y a quelques jours, qui utilise exactement les mêmes codes qu'hyperliquides, c'est à dire une somme de points fixes qui est distribuée chaque semaine. Ce qui fait donc qu'il y a un avantage très important à être early. Mais avant ça c'est pas non plus le projet random du coin, parce qu'ils ont quand même levé 20 millions en 3 fois et sont valorisés à 800 millions. Et on notera quand même des partenaires qui sont très sympathiques, avec un certain Vertex, NFT perps ou encore hyperliquides, et également du DYDX et du orderly. On peut donc dire qu'ils sont bien câblés. Aujourd'hui on est relativement tôt sur le projet, également sur la campagne à points, qui du coup s'appelle Apothecary, et permet de générer des points qui ici s'appellent des potions. Attention le leaderboard déconne et pas à mis à jour aussi souvent qu'il devrait l'être, mais de ce que je sais, ils sont en train de bosser sur ce sujet. Au niveau du fonctionnement, il y a deux façons de le jouer, et pour ça on va commencer par connecter notre wallet. Et ici voilà à quoi ça ressemble avec un dashboard qui est pas du tout à jour. Nous ici ce qui nous intéressait ça va être ce bouton là qui s'appelle Mint ELX Ethereum. Et ici en fait pour participer au projet, on va avoir le choix. Soit on peut fournir de l'Ethereum sur Ethereum qui servira à la liquidité du projet. Le souci c'est qu'ici dans la vidéo j'ai parlé de Stablecoin, donc on va plutôt cliquer juste ici sur Supply USDC to Native Integration. On va donc arriver sur cette page, je vais cliquer ici pour connecter mon wallet, et voilà ici je vais pouvoir déposer. Ici par exemple moi j'ai sélectionné la poule VRAB BTC USDC sur Vertex, et j'ai déposé dessus, comme tu peux le voir ici je peux cliquer sur le bouton VisDraw. Pour déposer c'est rien de compliqué, il suffit d'envoyer des USDC, et bien des USDC USDC et pas des USDC.E. Et une fois que c'est fait tu verras le bouton VisDraw qui va apparaître, et sur celui-ci on t'affichera ton nombre de parts dans le vault. Une fois que c'est fait c'est tout bon, tu es positionné. Et grâce à ça on va venir générer des potions qui représentent les points sur ce projet. Alors ici par contre je trouve que c'est pas super bien foutu, parce qu'il y a écrit que c'est mis à jour toutes les deux heures. En réalité je n'ai pas encore vu une seule fois le tableau se mettre à jour. Je présume donc qu'il faut patienter. Au niveau de l'interface par contre je la trouve vraiment pas exceptionnelle. Donc comme d'habitude si tu déposes sur ce genre de projet, c'est à tes risques et périls. A préciser également qu'il y a l'équivalent d'une mini-cat pour générer ici un coffre mystique, et ça correspond du coup à connecter un Twitter et un Discord pour générer quelques potions supplémentaires. Concernant la campagne, on sait qu'elle va durer pendant 5 mois, soit 20 semaines, et donc que ça va durer jusqu'à début août, et que normalement le mainnet devrait être lancé aux alentours du 15 août, et probablement le jeton qui va bien avec. Et d'ici là on aura probablement le temps de voir venir là où on en est avec ce projet, avec potentiellement des points qui seront déjà cotés directement sur Waze Market. Mais bon ça a été publié littéralement il y a 4 jours au moment là où je tourne la vidéo, donc bon c'est très clairement une question de temps. Si ça t'intéresse de te positionner sur Elixir, je te mettrai directement un lien référé en description. Et voilà je pense que j'ai fait le tour du sujet et des différentes stratégies qui existent sur les stablecoins. Alors évidemment il y en a probablement d'autres, j'ai pas fait le tour complet, si tu vas sur des blockchains plus reculés tu trouveras probablement d'autres choses, même si généralement ce sera payé dans un jeton de farming. Mais bon ça c'est quelque chose qu'on sait, et généralement il n'y a pas de grosse surprise là-dessus. Donc merci à toi de ton attention, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tcho ! Sous-titrage ST' 501